Ça se passe bien ces petits road trips dans le désert ? Bah ouais, c'est mignon comme tout, tu vois. Comment ça va ? On subit une bonne quand même. Spécial à Long, on part le matin, je ne sais pas, il était 9h et quelques, tu fais les calculs vite fait dans ta tête, tu sais que les buvois qui vont s'arrêter vers 16h, ça fait presque 8h de moto déjà le premier jour. Ça fait une longue journée, sachant que tu es dans les dunes toute la journée. Donc il faut savoir que c'était une étape que de dune, de dune et des passages assez rapides dans des plateaux entre les dunes. Et ça s'est bien passé, je suis arrivé au premier refuel, km 228. C'est tout ? Non, non, attendez, mais il y a l'essence qui coule là. C'est juste que le bidon, il n'est pas évident. Voilà, c'est comme ça qu'il faut... Merci les gars. Bon courage. Je regarde le temps, je crois qu'il était midi et quelques. Je dis, bon bah je pense qu'on va... Ça faisait une boucle qui revenait là pour le km 428. Je dis, à mon avis, on va finir ici, ce sera 15h30, 16h. En sachant qu'il y a une neutralisation de 40 minutes. Si j'arrive même à 15h30, normalement, en sortie de neutras, ce sera à 16h et quelques et ce sera fermé. J'ai pas mal roulé la première journée. Hier, j'étais content, je suis remonté sur pas mal de monde. Je suis remonté sur Charlie, sur Jérôme Martini, sur même Charanmoor. J'espérais vraiment arriver juste à l'heure et pas trop tôt pour vraiment m'arrêter au km 428. Et ça s'est passé comme ça, le soir, arrivé au bivouac, super sympa. Hé, Charlie, t'avais bien calculé, hein ? On va se retrouver ensemble. Qu'est-ce qu'il en dit, mon Charlie ? J'en dis que je suis bien rincé, là, toi. Je pense que c'est très bien qu'on soit arrêtés là. Ouais, j'aurais bien fait les 33 bornes encore, j'étais chaud. Je pense qu'on gagnera notre temps à les faire demain, on sera plus frais. Ouais. Je me dis si je suis le premier à arriver là. Ça veut dire que demain je suis le premier à partir. J'ai le droit d'ouvrir. J'ai le droit d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des problèmes de wire. Pour être honnête, nous ne savons pas ce qu'il y a. Ah, oui. Jean Luzdad m'a dit. J'ai changé le switch ? Oui, mais ça n'a pas aidé. Ça va et toi ? Ouais, derrière une dune. La moto m'est montée sur la gueule. J'ai un peu... J'ai pris sur le coin du casque aussi, là, j'ai pété le casque. J'en profite d'avoir un petit peu de réseau avant d'arriver au bivouac de cette étape 48 heures chrono parce qu'on n'aura pas de réseau là-bas. La journée s'est bien passée. Je suis tombé un petit coup d'arrivée à une dune, mais rien de méchant. Ça a été, ouais. Ouais, c'était dur. Ouais, c'est mou. Ouais. C'est chaud, c'est long. C'est long. Ouais, ouais. Mais c'est cool. Enfin, c'est sympa. Ça change un peu de rythme. Ça change un peu de rythme. L'histoire, ça va être rigolo. C'est là-bas qu'on dort ? Là-bas, voilà. Au balai qui est là-bas. Et les collègues... Du coup, on aura du réseau. Salut ! Ça va ? Ça va ? Ça a été ? Fatigué ? Ah bah moins que... Plus que toi, ouais. Tu es toi, aujourd'hui ? Ouais, dans les dunes, là. Comme un garde. On a le droit de mécaniquer à peine, là ? Pas le droit, toi, si tu veux. Ouais, ouais. Vous pouvez, vous pouvez vous entraider et tout. C'est juste qu'il n'y a pas besoin d'avoir de restants extérieures ou d'orgas. Ok. Souvent, on a Charles qui est ostéo, ma soeur. Je fais juste le fil de travers. C'était bien sale. C'était pas obligatoire, mais... Bon. C'est le terrain que ça te fait, mon pote. Tiens ! Hey ! Carré, ça ! Il a le phare allumé, hein ! Son phare, il est pris sur les speedos. Parce que les speedos, il reste allumé. Le speedo cap, stay open. Ouais, mais la batterie... Chouf ! La batterie est démontée ! Julien ! Il y a quelqu'un de RTF, ici ? Tadam ! C'est bon, ça ! Ah bah, je suis foc ! Hey, on a fait pareil ! Ah, toi aussi ? Tu as fait ça où ? Derrière une dune, je me suis pris la moto chez la gueule. Regarde, j'ai même fait un casque. Ah, putain ! Ah, ça t'a secoué, alors ? Hey, on a fait exactement le même boulot, mon pote ! Sauf que moi, j'ai fait la bulle aussi ! Je prends pas de tente, du coup, c'est pas la peine ? Euh, si, si ! Ouais ! 39, ouais ! Moi, tu me donnes juste un duvet, je vais dormir avec Benji ! Demandez juste un duvet, c'est bon ! Sardine à huile, potage, poireau, patate, pas de volée avec des serres... Franchement, c'est vachement sympa à ce moment-là ! Bon allez, opération montage la tente ! Alors, Nils, s'il a essayé son petit réchaud, là ? Si tu veux, t'as la porte complète, t'es la chance privée, là ? Nickel ! C'est chauffe, là ? La somme chauffe ! J'espère que ça me fonde la conserve, mais... Bon, je vous laisse les gars, une bonne soirée à vous, puis une bonne nuit sur toi ! Ouais, tu verrais bien ! Nickel ! Merci, à demain ! Merci à toi ! Sans les Français, ici ! Oh, oh ! Monsieur Mélo, ça va ? Et vous ? C'est l'éfléchisseur, ça ! Mettez deux doigts, là, comme ça ! Oh, putain, c'est Queen, hein ! Hé, c'est tout ! Motorex, ils font des trucs nickel ! C'est vrai qu'on dirait un vieux câble de gaz du YZ ! Merci, merci beaucoup ! Bonne soirée ! Allez, allez ! Allez, allez ! Ouais, globalement, ouais ! Ce que je disais, c'est tout à l'heure, quand je suis arrivé, je suis arrivé déjà trop tard, voilà, notre rat a été loin, j'ai pas fait gaffe ! Ok ! J'ai fait un excès vitesse ! Et en plus, j'ai cru que c'était là qu'on était en commun avec les voitures, j'ai merdé ! En plus, j'ai ouvert le Wipod, mais j'étais perturbé, du coup, j'ai fait demi-tour pour aller le chercher à l'encre l'avait ouvert ! Bref, on va peut-être manger au bord du feu, après ! Ouais, ça roule ! Allez ! Un autre casse-croûte ! J'ai peur des bêtes ! Des bêtes, là ? Des... Des... Comment ça s'appelle ? Des scorpions, là ! Ouais, les scorpions ! Ouais, ouais ! Je suis allé à la tente comme ça, mais... Vers le feu, on sait jamais ! Il me l'a reposé, ma clé du tout, ou pas de travail ? Non, il me l'a pas reposé ! Et toi ? On a clé d'huite ! Bien, là ! Eh, on a quand même... Il y a même le menu de canne-curie ! Ils sont flus, elle a pensé à sa brosse à dents ! T'as qu'à cracher au milieu ! Hein ? Et moi, après, je suis pas chauvant, je te la prête ! Demain, je vais m'occuper de te réveiller ! Ça va être carré ! Je vais te réveiller ! À ma manière ! C'est la manière que t'aimes bien ! Après, Dodo, bah... Dodo a même le sol, hein ! Avec le sac de couchage sur le... Sur le sable qui se tasse, en fait, assez vite ! Je pensais que le sable allait être mou ! Mais une fois que tu t'es roulé deux fois dans le sac de couchage... C'est quand même plutôt ferme ! On a un confort optimal aujourd'hui ! Là, on est venu ! Oh, le sac du couchage, il est... J'y ai remporté ! Il est bien chaud ! Il est bien arrivé ! Il est bien arrivé ! À demain ! Moi, je suis Denis Jacob, je suis radiologue et je travaille à Dijon et à Dode dans le Juras, dans un groupe qui s'appelle IM2P. Et j'en suis à mon 17ème Dakar en tant qu'assistance sur le côté radio. Moi, donc Cyril Ramel, logisticien, pardon, et chauffeur du centre médical mobile. Quatrième Dakar. On a l'habitude de travailler souvent avec Denis puisqu'il fait partie du centre médical avec mon père et mon frère. Voilà, société familiale. On assure le bilan radiologique de tous les blessés. Et là, cette année, on a ce qu'on peut appeler une première mondiale. C'est-à-dire qu'on a réussi, grâce à l'aide de la famille Ramel et du partenariat de Canon, à amener un scanner, ici dans le désert, entre les dunes, où encore tout à l'heure, on a fait un bilan d'un automobiliste qui avait été blessé. On peut faire son bilan de rachis, ce qui ne s'était jamais fait avant. Il y a déjà les routes qui ne sont pas forcément comme chez nous, donc toutes les vibrations, etc. Et puis, le gros ennemi sur le bivouac, c'est la poussière sans arrêt. Donc, ça nécessite de faire attention. Puis, il y a un entretien régulier pour que tout fonctionne. On a la moitié du rallye, à part un petit souci hier. Pour l'instant, tout est OK. Donc, en espérant que ça dure jusqu'au bout. On a déjà fait 20 scanners pour la première semaine et la plupart utiles. Alors, le gros gros plus, c'est tout ce qui est pathologie du rachis. Donc, on sait qu'on a avec les sauts, notamment encore tout à l'heure, les sauts de dune ou de saignées, on peut avoir des tassements vertébraux. Et la radio standard est un peu limite, notamment chez les encore plus lents, alors que le scanner, on répond tout de suite. Et de plus, on peut faire un scanner cérébral pour tout ce qui est bilan de traumatisme cérébral. Et puis, c'est un complément aussi sur tout ce qui est abdominopélviens par rapport à l'échographie. Donc, c'est un énorme plus, en fait. Attends, je vais remettre le bras encore comme il faut. Donc là, en fait, c'est vraiment un scanner tout à fait conventionnel qu'on utilise dans les hôpitaux. Donc là, vous avez le poste d'acquisition, la console d'acquisition, où on positionne, on va dire, les coupes du patient qui est ici, sur le lit, qui va être placé dans le tunnel. Et puis donc, imaginez que tout l'environnement est plombé, parce qu'on ne peut pas irradier autour de nous. Et puis, on peut également faire de la radio, donc avec un tube standard, un capteur-plan, une cassette comme ça, qui se lit directement sur le lecteur là-bas. Alors, c'est une machine qui a quelques années, mais qui marche encore tout à fait parfaitement. On peut faire du scanner corps entier. Encore une fois, dans ce désert, on a un scanner qui ressemble à celui qu'on peut avoir dans les hôpitaux, notamment du Jura, puisqu'on est de là-bas. La seule limite qu'on se fixe, nous, pour l'instant, c'est qu'on n'injecte pas de pouilles de contraste, parce que c'est compliqué à gérer. Il faudrait les emmener. On ne sait pas exactement comment les utiliser. On n'a pas de droit de pharmacien. Et puis, de plus, il faut pour le coup mettre un environnement avec oxygène, les fuites, ce qui serait vraiment très compliqué. Donc là, on se limite quand même, ce qui est le plus important, à tout ce qui est la vraie traumatologie, et notamment, ce que je disais tout à l'heure, la colonne vertébrale. En partenariat avec nous, on décide ou non de refaire un scanner. Et nous, on fait le bilan. Et après, la décision se fait avec la direction Mutuaid et également avec les pilotes et les assistances. Quand il s'agit d'assistances, c'est vraiment un ensemble collégial. Mais le radiologue, ce n'est pas son rôle réel de dire on continue, on continue pas. Par contre, il y a certaines lésions qu'on trouve, nous, qui disent c'est fini. Et la plupart du temps, on est obligé de transférer les patients pour faire un scanner dans une des villes de proximité. Ce qui, potentiellement, faisait perdre le temps, l'impossibilité de reprendre la course. Alors que nous, quand on a checké et qu'on dit, il n'y a rien, on rassure le patient. Il peut passer chez les ostéos ou les kinés et repartir le lendemain. Donc, dans l'esprit de la compétition, c'est quelque chose d'un énorme plus pour eux, parce qu'ils ont une réponse quasi instantanée. Alors, l'erreur serait de penser qu'on peut tout faire. Là, on est quand même sur quelque chose de déporté. Donc, il y a des patients très graves. C'est inutile de les traiter ici. Il faut aller directement dans les hôpitaux avec l'ensemble des investigations possibles. L'IRM, qu'on n'a pas ici, qui peut aider. Et puis, également, la réanimation des choses où ça peut être très grave. Il faut aller directement dans les hôpitaux. Là, on est plutôt sur le premier check pour faire la part entre ce qui est vraiment sérieux, de ce qui passe et qui peut permettre de continuer la course. Moi, j'adore ça. Ça fait 17 fois que je fais ça. Donc, j'ai fait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Arabie saoudite maintenant. C'est une autre façon de travailler. On a l'impression d'être utile. On est en amitié avec la famille Ramel. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On habite à 4 km les uns des autres. Donc, on se connaît très bien. Et puis, en même temps, on développe, nous, on fait la promotion de la radiologie du sport. Et tous les gens que je fais intervenir dans le camion sont des gens d'un groupe qui s'appelle la CIMS et qui ont les mêmes compétences que moi, qui sont très centrés sur le sport et la radiologie des testes articulaires. Et puis, il y a tout ce côté camping, bivouac, se promener, voir du monde, d'autres pays que j'adore. Moi, ce qui me tente, c'est vraiment ça. On a de nombreux, on va dire, épisodes où on s'est sentis assez décisifs. C'est-à-dire des gens qui n'allaient pas trop mal, où on décèle, par exemple, j'ai le souvenir d'une fracture de rate qui n'était pas du tout apparente. On fait le diagnostic, pour le coup, en échographie de la fracture de rate. Ce qui, tout d'un coup, change le destin du patient qui doit partir en hôpital urgentement pour pouvoir être opéré. Ce patient a été sauvé. Nous, on ne fait que ça, les camions. On a un deuxième camion plus grand, un Smir Mork. Donc, on suit tout le championnat du monde de motocross. On fait aussi le Tour de France depuis une dizaine d'années. Et on fait aussi l'Enduropal du Touquet. Et cette année, exceptionnellement, pour les Jeux, on va s'occuper de médicaliser avec le Smir Mork, qui est un scanner aussi, un peu plus récent, mis à disposition par Canon. On va médicaliser le VTT, le BMX et le cyclisme sur piste, ainsi que le paracyclisme sur piste. On roule la nuit, on part à 2-3 heures du mat, une fois que toutes les urgences ont été checkées et tout, pour être en place le lendemain à midi maxi, pour accueillir les nouveaux patients. C'est ça vraiment qui change au motocross. On est sur place, on ne bouge pas 4 jours. Le Tour de France, c'est un peu la même chose, mais c'est en France. Le concurrent qu'on reçoit, les coureurs, c'est en fin de journée, après l'étape. Voilà. Vraiment, ce qui change, c'est les déplacements la nuit et les conditions générales du bivouac. C'est vraiment sympa. Alors, c'est vrai que quand ils viennent, généralement, ce n'est pas pour des bonnes raisons. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais franchement, la majorité sont reconnaissants, sont très sympas. Pour celui qui n'a rien, qui n'est pas évacué, qu'on recroise dans le bivouac plus tard, il y a des super contacts, des super moments. C'est ça qui est super agréable. Un rachis, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, le bas du rachis cervical, et on voit le tassement de cette vertèbre. SMI, on a la salle du scan. C'est sensiblement la même chose que ça. Par contre, après, on a autant de place pour une salle de soins. Tu vois, avec télé, etc. Puis après, on a une toute petite partie vie, avec toilette, douche et tout ça. C'est là où on a la cryo aussi, ouais. Puis bien sûr, climatiser, chauffer, parce que pour ça, voilà, sinon ça ne marcherait pas. Et puis maintenant, on se recroise simplement à la cantine et tout ça. Benjamin, il pourra venir voir s'il veut, si ça l'intéresse, mais il ne vient pas sinon. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il est 5 heures. Départ de la première moitoire. 6 heures 20, mon cœur. J'ai mon camel qui s'est vidé. Je me suis assis, ça l'a pincé. Oh, merde. J'en ai flou, là. Le problème, c'est que c'est un peu chiant, c'est que c'est une plateforme. Par contre, je t'ai baissé ta moto. Elle était avec le starter à fond. Merde. J'ai enlevé le starter parce que… Ce matin, voilà, partie en spécial à 6h31. Donc au lever du jour, la première moto partie à 6h20. Au départ de la deuxième partie de cette étape, 48 heures chrono. Départ dans les dunes. Et voilà, après, c'était une belle étape. Une belle étape de sable encore. Je n'ai pas trop mal roulé. Je crois que globalement, je terminais 26, 27 de la 48 heures. Donc je suis content. Après, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, c'est une course à l'illumination. Il y a eu des galères pour certains. Ça fait partie de la course. Sûrement des mecs qui vont me repasser devant ensuite. Mais voilà. En tout cas, je suis content de mes 48 heures. Donc voilà, on n'attend plus que le petit Charlie, là. Mais ouais, Benji 26, c'est très bien. Bon, il a repéré une place à la fin. Moore. Moore, Moore, Moore qui repasse devant. Bon, ce n'est pas grave. En vrai, c'est vraiment bien. T'as vu, j'ai pris la grosse tête. Je n'ai plus d'enlever les... Ça, c'est le pute Nasser. Il m'a prêté son moto home. C'est un tout petit sac de slip. Avec nous, on a les gros sacs de slip. Parce que moi, je les tasse. Ouais. Ou alors. Moi, je te dis juste qu'il m'en reste encore en stock et que j'en avais pris que cinq. Alors bon. Ha, ha, ha. Tu ne pouvais pas y arriver, là ? Deux. Un peu seul et un très seul. Un petit jour. Oh, perfect. Hein ? Perfect. Ouais, mais après, si vous voulez. Ça, c'est pour simple. Quand on parle pas anglais, pas arabe, pas... Mais bon, ça fait vite comprendre, là, quand tu mets les slips sols sur le... Tu éviteras de filmer mes sous-vêtements, s'il te plaît ? Il m'a marqué que j'ai pas utilisé beaucoup de slips, quand même. Moi, j'ai beaucoup de t-shirts. Parce que je suis un mec propre, du coup, je suis en cheveux en t-shirt. Trois. Trois, c'est bien en dix jours. Je t'imagine, comme ils se font chier les lavers des taureaux, rien. Six. Vous pouvez vous cier, vous êtes le crâne ! S'il vous plaît ! Bravo mon pote ! C'est trop cool Coteco, ça j'aime bien Ah tu tombais pas hier, c'était beau, ça pensait c'était beau J'aime moins ça, tu vois pas contre Là t'as pas de cul quoi, c'est juste le... putain il a pété le tirou Bah dans l'ongle en fait Très touchant l'épisode, j'étais en train de regarder L'odeur, sa caméra il est chialé Moi j'étais surpris de voir ça Vous savez ce que je vais faire la première chose Tu allais te doucher là ? Ah ouais ! Et puis tu l'avais échiré ? Ça va physiquement ? Euh... je me suis un peu froissé à un muscle quand même Quand j'étais sous la moto Pour la relever J'avais peur en fait de la moto, j'avais peur qu'elle me... Tu sais il y avait la roue qui tournait et j'étais... Bah tu l'as quand même pris sur le casse donc ouais Ouais j'ai pris sur le casse Et après j'étais vraiment en dessous tu sais dans une cuvette d'air une minute Et j'étais avec les pieds à essayer de l'acheter et puis elle me retombait dessus à chaque fois Hop ! T'as pris une belle alors là ? Non, je suis passé par devant Et en fait j'ai planté Et j'ai roué Je me suis retrouvé comme ça la bralala Sur moi Et puis euh... J'avais peur de me cramer avec l'échappement C'est de l'autre côté C'est une belle aventure humaine On a passé des super moments avec les copains A refaire je pense c'était super sympa Les commentaires globalement étaient plutôt positifs je pense de tout le monde Bah ouais c'est qu'on est tous à la même enseigne Et puis tous les tabous sont effacés Parce que tu vois t'as Carlos Sainz qui est à côté de toi autour du feu Avec Sébastien Loeb qui est à côté Et euh... On discute de tout de rien avec tout le monde Et je trouve ça chouette quoi Ouais c'était beau hein Ça dément pas Après euh... Hé Jérôme qui se fout de ma gueule comme tab J'ai pas... Alors je sais... Je pense que j'ai pas le même rythme que l'an dernier J'arrive pas à me lâcher autant que l'an dernier Donc les années d'avant Est-ce que c'est les autres qui vont plus vite Ou moi qui vais moins vite j'en sais rien Mais euh... Mais je suis un peu en dessous Euh... Ouais j'ai du mal à avoir beaucoup d'engagement sur la moto C'est pas la faute à la moto C'est pas la faute à quoi que ce soit C'est juste euh... C'est juste moi je pense qu'il est un petit peu bridé Mais bon... C'est comme ça je... J'essaye mais... Voilà je roule au mieux que je peux en fait Alors les motos elles vont euh... Elles vont arriver dans la nuit euh... Je pense au petit matin Elles vont être transportées en... Enfin elles sont transportées sur des racks Les mêmes racks qu'on a utilisé pour euh... Pour euh... Les envoyer jusqu'en Arabie Saoudite On est là Une journée de repos Ouais Tu fais ce que tu veux Et à midi ou midi quinze Y'a un bus devant le Catherine Qui va faire partir pour la première rotation d'avion Après On va les emmener à Ariad Ahmed Et t'es l'adad hein ? Ouais Ça sort déjà le chacal On n'est pas tous montés dedans Et on peut même aller piser là si tu veux Ah ! Ah une tartine dans la gueule ! Ah mais c'est dur ! Dans ta gueule ! Ce soir ça va être euh... Première chose aller prendre une douche parce que... Ça commence à taper là Kiné euh... Les affaires de moto à préparer pour euh... Bah pour la deuxième semaine de course Faire le tri avec mon deuxième sac Et tout mon petit micmac avec la bouffe avec tout Et comme ça demain euh... J'ai plus à penser à mes affaires Et je me focus sur euh... Sur la mécanique Et si on arrive à avoir un petit peu de temps pour vous sortir euh... Des petites images sur euh... Le roadbook Parce qu'on a eu pas mal de commentaires on va essayer Ça va être encore une longue euh... Une longue semaine parce que... Faut savoir qu'on a encore pas fait la moitié de la distance du Dakar Alors qu'on a fait 7 jours de course sur S6 Je crois que c'est que des spéciales de plus de 400 euh... Ouais N'importe quoi Faut être con De toute façon il doit être qu'on en avoir en stock hein Vous voulez aller chercher tous les stocks ? Ah ouais ? C'est vrai ? Mais je crois qu'il en avait fait 100 ou 200 un truc comme ça au début Ouais Il en avait fait 100 là parce que... Ouais Je sais ça, regarde, une belle grignière là Sauf qu'il faut qu'on la commence ici hein Donc là, à ra, à blanc... A blanc, à blanc ... Et ont Idolis J'hésite entre... Tu sais le mulet ? Ou la petite coupe tu sais qu'il y a une cue de robe et une une petite boule Non, non, t'as dit mulet, c'est mulet. Ah, je regarde les mulets. Ça, ça fait viril avec un bon débardeur, tu vois, bien serré. Sale. Ouais, sale. Un blanc jaune, quoi. Des centiègres. C'est ça, ouais.